Y'a la merveille, je te souhaite d'aller bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Ça y est, c'est la dernière vidéo de cette série, dernière vidéo sur le lancel de Turin. Ça aurait été une sacrée série qui a été assez dur à réaliser pour moi mais j'en suis vraiment super fière. Aujourd'hui on va continuer à chercher si le lancel de Turin a bien appartenu à Jésus mais avant ça je t'invite vraiment à aller voir les trois premiers épisodes que je te mets dans le petit juste ici. Vraiment on va aller voir si tu veux comprendre cette vidéo sinon tu vas être totalement perdu. Bonjour professeur ! Alors quoi de neuf aujourd'hui ? Il y a du nouveau, j'ai encore découvert des trucs incroyables. Il se trouve que le lancel de Turin est unique, on ne peut pas le reproduire. Donc si cet objet est unique c'est qu'il est très compliqué voire impossible de le recréer sinon on en retrouverait d'autres similaires. Je vous suis. En fait on a deux options. Si la cause est naturelle, elle a été faite par un procédé naturel et explicable. Et si la cause est commune, on en retrouve d'autres comme ça. On a un objet naturel et commun. Comme cette clé qui a une cause naturelle et explicable, elle a été faite par un serrurier et on en retrouve d'autres comme elle. C'est un objet commun. Ce qui n'est pas le cas du lancel. Puisqu'on n'explique pas le lancel avec des causes naturelles et que c'est le seul objet à comporter de telles particularités. Soit la cause est surnaturelle, ça veut dire que l'objet n'a pas été fait par la nature. Et la cause est singulière, ça veut dire qu'elle est unique au monde. Alors on a un objet unique au monde qu'on ne peut pas expliquer. C'est le cas du lancel. Pour moi, et c'est ma foi, cette raison surnaturelle est unique au monde, c'est la résurrection de Jésus. Le fait que Jésus soit mort et qu'il soit ressuscité. Sa résurrection a créé ce rayonnement unique et cette lévitation, ce qui a imprimé l'image sur le lancel. La résurrection de Jésus est unique au monde, inexplicable et on ne peut pas la reproduire. Le lancel est unique au monde, inexplicable et on ne peut pas le reproduire. Coïncidence ? Je ne crois pas. Mais c'est peut-être aussi autre chose qu'on n'explique pas encore. Peut-être. Mais bon, franchement, le taux de probabilité est quand même vachement élevé que ce soit ça quand on voit toutes les corrélations avec ce qu'ont raconté les apôtres. Enfin bon, t'emballes pas trop, j'ai encore trouvé un truc qui date le lancel du Moyen-Âge, donc tout n'est pas encore gagné. Et immense. En 1988, la science soumet le lanceul de Turin au test du carbone 14. Trois laboratoires font le test et la date tombe entre 1260 et 1390. Le lanceul vient du Moyen-Âge. Un élément vient contester tous les autres si cohérents dans la communauté scientifique. Mais restons professionnels. En science ou en histoire, un élément ne suffit pas pour en contredire autant d'autres. Comme dans une enquête policière, finalement. Quand un élément vient à l'encontre de tous les autres, il est mis de côté. Oui, et puis franchement, si l'inceul était un fou du Moyen-Âge, sa réalisation serait encore plus miraculeuse que la résurrection elle-même. Ce n'est pas faux, puisque quelques années après ce test, un scientifique va reconnaître que la partie prélevée était une réparation très discrète de la Renaissance, faite après l'incendie de la Sainte-Chapelle à Chambéry, ce qui explique que la date soit décalée. De plus, ils ont pris un coin du lanceul. Il a probablement été sali par les nombreuses processions qu'a vécu le suaire ou en le présentait en le prenant par les coins. Ce qui a très certainement augmenté le taux de carbone 14. La fabrication même du lanceul, s'il y a eu un rayonnement très puissant qui a imprimé l'image, a pu elle aussi influencer le taux de carbone. Ah oui, donc ils ont pris vraiment le pire endroit pour faire leur test. Et oui, très clairement, c'est ça. Ce qui fait que d'un point de vue purement scientifique et historique, cet élément n'est pas valable. Et ça a fini par être reconnu par des scientifiques et des laboratoires. Mais bon, la fake news était lancée. Ah bah ça c'est sûr, pour lancer une rumeur c'est facile, mais pour la défaire c'est toute une histoire. Une des plus grosses erreurs de cette expérience scientifique, c'est la conclusion qui a été faite suite à ce texte. Ils ont affirmé la date par un point d'exclamation en concluant qu'il vient du Moyen-Âge sans rien démontrer vraiment, en particulier sur la manière dont il a été fabriqué. Ils auraient dû expliquer, la datation au carbone 14 ne permet pas de confirmer les autres éléments qui montrent que le lanceul vient de l'antiquité. Une récente recherche du 11 avril 2022, appelée WAX, a fait de nouveaux tests sur le lanceul, révélant qu'il serait bien âgé de 2000 ans. Ok, donc en fait le test du carbone 14 ne démontre rien aujourd'hui et largement contredit. Scientifiquement oui, mais il ne prouve rien en effet. C'est faux quand même, comme les gens essayent parfois de se rassurer sur des trucs faux. Il ne faut pas juger, chacun son histoire. Mais il est vrai qu'on ne peut pas se baser sur le test du carbone 14 pour émettre une conclusion. À propos de conclusion, le script touche bientôt à sa fin. Alors, que retiens-tu de ton enquête ? Eh bien, voici ma conclusion. Soit le lanceul a été fait par quelqu'un au Moyen-Âge ou avant, mais comment expliquer tous les détails que nous avons évoqués ? Le négatif, le tissage en chevron, la 3D, l'absence de pigments, le placement des clous, la forme des plaies, le sang rouge, le pollen, l'aragonite, l'absence de traces d'arrachement, le rayonnement unidirectionnel, l'absence de points d'appui et une image unique et non reproductible. Soit personne ne l'a fait, il est le résultat d'un événement qui aurait créé un rayonnement unidirectionnel et parfaitement perpendiculaire au linge. L'image est en relief, présente sur les 40 premiers microns de la fibre et l'image suppose le corps et le linge en suspension dans l'air. La cause naturelle est improbable puisqu'on ne peut pas le reproduire et qu'il est parfaitement unique. La cause surnaturelle est plus cohérente, mais en réalité tout autant inexplicable. On pourrait faire le parallèle entre le processus surnaturel de formation de l'image et la résurrection, tout comme on a fait le parallèle avec la crucifixion. On pourrait émettre cette hypothèse, la résurrection aurait créé un flash qui aurait imprimé l'image. On retrouve sur ce linceul tous les éléments de la passion du Christ. Si c'est une cause surnaturelle, ça veut dire un objet unique et qu'on ne peut pas reproduire, ce qui est le cas du linceul et cette raison semble plutôt logique. Donc le linceul nous parle d'un crucifié du 1er siècle dont on aurait mis une couronne d'épines, on lui a transpercé le cœur après sa mort, patati patata, vous pouvez tout retrouver dans les évangiles et je vous mets tout en description. Et il nous fait penser à Jésus, qu'il est mort dans des souffrances atroces, que son corps a disparu en émettant une lumière très puissante unidirectionnelle tout en flottant dans l'air. Le linceul est un élément bouleversant qui nous invite à réfléchir. Mouais, eh bien moi j'ai bien réfléchi et mon esprit de pur scientifique est bouleversé par de tels résultats. Je ne sais plus quoi penser. En même temps la confrontation à des éléments inexplicables qui veulent me faire croire à l'inexplicable et en même temps ma raison qui ne peut accepter l'inexplicable. Ah là là j'en ai fait des enquêtes dans ma vie mais celle là je ne sais plus pas penser, suis-je encore un scientifique ? Où est ma crédibilité si maintenant je crois en dieu ? Ridicule. Tu dois laisser de côté ton orgueil d'humain qui veut tout expliquer et accepter que c'est un mystère et que la seule manière de l'expliquer est inexplicable. Le linceul nous montre aussi que la foi chrétienne s'appuie sur des éléments cohérents et concrets et que ce en quoi elle croit se manifeste physiquement. Dieu nous donne des éléments scientifiques mais la preuve ne fait pas la foi. La foi demande un choix. D'ailleurs dans la foi chrétienne on parlera plus de signes que de preuves car la preuve parfaite n'existe pas dans aucun domaine mais on a des éléments concrets qui valident une théorie grâce à la science. Je pense que ces quatre vidéos auront été un peu longues donc je vous invite à réfléchir sur tous ces éléments et sur ce que ça peut changer dans votre vie ou pas. En tout cas moi je connais pas mal de gens qui me disent mais si j'avais des preuves je croirais. Dieu nous donne des éléments concrets à vous d'en faire ce que vous voulez. Aujourd'hui on peut pas voir Dieu comme ça qui apparaît en face de nous mais nous pouvons voir des traces des signes qu'il est passé par là. On se dit jamais en voyant un coeur gravé dans un arbre que c'est le hasard. On se dit que c'est l'oeuvre d'humains qui sème. A nous de reconnaître que nous sommes l'oeuvre d'amour de Dieu. Et moi je vous dis au mois prochain pour ma prochaine vidéo. Je t'invite à t'abonner si tous ces sujets t'intéressent. Tu peux me laisser un pouce bleu si ça t'a intéressé. N'hésite pas à dire ce que tu en penses en commentaire en toute bienveillance. Je vous fais vraiment confiance là-dessus. Et puis tu peux partager toutes ces vidéos autour de toi. Si tu connais des gens qui cherchent des preuves concrètement ou qui cherchent plus de signes, bah vraiment c'est pour ça que j'ai créé ces vidéos. Alors moi je te dis au mois prochain pour ma prochaine vidéo. Prends bien soin de toi et à très vite. Quelqu'un aura beau ressusciter des morts, ils ne se convertiront pas. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des oeuvres. Il vit et il crut.